Allez, on est arrivé chez SRAM sur le rooftop pour pouvoir faire notre plateau débrief avec nos invités et revivre la course. On va avoir Cédric Gracia qui va venir, Camille Balanche puisque forcément on est en Suisse, on est chez elle et on devrait avoir normalement aussi Loïc Bruny qui devrait passer nous dire bonjour. On va voir ça, on attaque tout de suite. Let's go. Allez, bienvenue à tous, bienvenue sur Full Attack. On est sur ce nouveau format, ce plateau alors qu'il n'est malheureusement pas en live parce qu'on n'a pas pu déplacer une régie comme ils font d'ailleurs avec Discovery et Eurosport. Mais on a ce petit plateau. Je voudrais d'abord remercier les invités. Loïc Bruny qui nous a fait le plaisir de venir ici, nous rejoindre à Lenzeride avec ses deux clavicules cette fois. Donc ça c'était quand même assez cool. Camille Balanche qui est à la maison, donc c'était notre invité obligatoire à la maison. On va dire chez toi quasiment. Et Cédric Gracia que forcément on ne présente plus que vous connaissez qui est la voix maintenant, qui a changé de langue, mais qui est la voix de la descente sur Discovery et donc ils nous ont fait le plaisir de venir. On va débriefer rapidement, on va parler du format, parler de la piste, parler de cette course qui était juste incroyable. Je voudrais commencer par le format et je voudrais commencer par toi, Camille. C'était la première course. Là, ce n'est plus du test, on n'est plus à Lourdes. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ces deux runs ? Maintenant, on en parlait avant. Maintenant, c'est arrivé d'avoir ces deux runs dans la même journée et d'avoir la semi-finale et la finale. Cours-garde, on est là, on a survécu, mais c'est sûr, c'est chaud. Surtout, je crois le plus dur pour moi aujourd'hui, c'était l'entraînement à 8h. D'habitude, j'allais seulement faire le run à 11h, donc je pouvais dormir et c'était un peu plus chill. Et là, 6h debout et j'étais encore tout endormie sur la piste à 9h, c'était vraiment dur. Et après, j'avais envie de faire une bonne semi, donc j'ai fait un bon run. Et du coup, à la finale, c'était un peu... J'avais aussi envie de faire un bon run, mais j'avais encore de l'énergie. Je trouvais que ça allait, j'ai bien managé, mais par contre, prendre deux fois des risques dessus, c'était un peu chaud. Mais bon, au final, ça a assez bien fait, donc je ne vais pas me plaindre. J'imagine que c'est ça, prendre des risques deux fois. J'ai envie de poser aussi la question à Loïc par rapport à ça. Quand il y a un jeu mental qui se fait, maintenant, qui se faisait déjà la qualif de savoir qu'un était plus rapide, là, maintenant, il y en a un qui est devant toi ou derrière toi une heure avant, et il faut repasser devant lui ou rester devant lui. Ça, c'est un autre sport, là, maintenant, quasiment. Non, franchement, c'est chaud patate, parce que tu arrives, tu fais ta semi, tu as fait l'échauffement comme l'année dernière, genre comme si c'était une finale, tu roules bien, tu en mets et tout, tu gagnes. Genre là, j'ai gagné la semi. J'étais trop content, machin, blablabla, merde, c'est pas fini, tu vois, genre. Il faut repartir au charbon, refaire l'échauffement, débriefer et rouler encore mieux, parce que les autres, ils vont corriger des trucs ajustés. Toi aussi, tu ne sais pas comment ils vont réagir. Rien n'est joué, en fait, même en semi. Et au final, c'est vrai que tu prends deux fois beaucoup de risques, donc c'est quand même chaud. Il faut avoir la tête sur les épaules et bien, bien gérer son week-end. Franchement, une piste comme ici, ça se joue bien. D'autres pistes, ça peut être vraiment chaud. Donc, à voir ce que ça dit, mais pour l'instant, c'est cool. On reprend, on a eu un petit souci de micro, effectivement. Et du coup, il a fallu qu'on inverse. On n'a plus qu'un micro qu'on va se donner, enfin, que je vais vous donner. On revient sur le format où tu disais qu'effectivement, c'était assez chaud patate, que ça allait se faire sur ces courses-là, mais qu'il y avait des pistes où, effectivement, ça allait être plus compliqué à gérer. Et je voudrais parler de la piste, maintenant. La piste qui a énormément travaillé. On l'a vu au fur et à mesure. Je t'ai vu sur la piste, c'est vrai qu'on s'est vu sur la piste. Et au fur et à mesure des jours, elle se dégradait. Les trous, vraiment, les lignes se déplaçaient. Il y a eu beaucoup de choses. Et il a pluie, il y a eu beaucoup de choses quand même ce week-end, cette semaine. Comme tu le disais, je pense qu'elle a très bien résumé. Camille, pour eux, c'est compliqué. Le problème de la piste, les premiers jours, c'est toujours nickel. Je pense que c'est le premier jour où je sais que je pourrais rider sur Georges de faire un run. Mais c'est super compliqué parce que ça change sans arrêt pour eux. Et puis en plus, tu pars, c'est humide, il n'a plus la veille. Tu arrives dans les racines, c'est carnage. Les gens, ils sont déjà tous arrêtés. Donc c'est ton premier run, tu ne veux pas t'arrêter. Mais tu vois tout le monde arrêter, c'est compliqué. Donc ouais, j'ai vu quand même quelques problèmes le matin. Je me suis dit, je suis bien content d'être là et de regarder. Et on ne se rend pas compte aussi vraiment des dévers à la télé. Là, le dévers, le deuxième dévers, mais c'est Hollywood. Et je jure, c'est droite, milieu, gauche, il y a des traces de partout. Ils arrivent, il y en a, ils essayent. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'il y en a, ils s'emplâtrient, ils essayent, ils remontaient. Il n'y en a pas un qui mouffetait, quoi. Il n'y a pas une junior, pas un junior, rien. Il reprend le vélo, il remonte et ça refait la ligne. Et ça, incroyable. Ouais, c'est ça, effectivement, on s'en rend peu compte à la télé. C'est vrai que d'être sur le bord, ça donne une autre dimension sur la réalité de la piste. Et on le dit sur les vidéos qu'on fait où il y a ce que nous, on fait en report. Et en réalité, on ne s'habitue pas, comme ce dévers-là, à voir des pilotes rentrer à cette vitesse-là. Et on se dit, voilà, ça va aller au crash. Et finalement, ça tient. Et des fois, on se demande comment ils font. C'est là qu'effectivement, ils expriment tous leurs talents. Malheureusement, de temps en temps, ça ne passe pas. Il y a eu quelques blessés. Il y a eu beaucoup de blessés quand même sur cette course. On peut penser à Ron Gwynn. On peut penser notamment à Maury Pierron. On ne sait pas trop encore ce qu'il en est. Il y a eu Winmaster. Il y a eu même des juniors en Attampon-de-Vienne, etc. Là, maintenant, quand on joue un général comme tous les deux, le risque de blessure, est-ce qu'on l'intègre ? Est-ce qu'on essaie d'être intelligent sur tous les runs ? Oui, ça, c'est sûr. Mais c'était déjà comme ça l'année passée. Ce n'est pas parce que le format, il change que ça change. Moi, j'ai toujours voulu rouler en ne prenant aucun crash. C'est mon but du week-end. Je dois dire que cette année, j'ai roulé bien plus vite aux entraînements que j'avais l'habitude. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de feedback. J'ai quand même essayé de rouler plus vite, mais toujours en essayant d'être contrôlée. Pour moi, c'est super important de ne pas en mettre une à l'entraînement, même si je ne me fais pas mal. Je préfère être toujours constante et rester sur mon bike. Mais je sais que le week, c'est plutôt normal de s'en mettre une à l'entraînement. Il doit y avoir une autre approche. Ouais, merci. Ce n'est pas que je veux le faire, c'est juste que je le fais parce que je suis un peu un caramel. Mais le premier jour, franchement, j'ai fait n'importe quoi. J'ai oublié mon masque en bas. J'étais un peu à l'ouest. Retour à l'école, sans le cardiaque. Donc, je me suis mis une belle cabane avant le dévers, d'ailleurs. Et rien de spécial, mais je me suis poncé le bras pour rien. Donc, j'étais un peu deg. Et après, je suis sauté du road gap à plat sur la route parce que je l'ai raté la planche. Et j'ai tout tordu sur le vélo. Heureusement, moi, je ne me suis rien fait. Mais moi, je ne vise pas à ne pas tomber. J'essaye de construire mon week-end, construire la vitesse aussi. Après, c'est sûr qu'une saison, là, ça va faire des blocs comme ça. Trois courses, une course, trois courses. Ça va vraiment être délicat si tu te fais mal d'un week-end sur l'autre de revenir et de pouvoir être compétitif. Tu vois, Maurice, je pense qu'il ne s'est rien pété. J'espère pour lui. Mais ce week-end, il n'a pas pu rouler. Le week-end prochain, c'est juste dans quelques jours. On ne sait pas. Tu ne peux pas trop te retaper la santé en cinq jours. Donc, j'espère que ça va aller. Mais c'est quand même un peu chaud, je trouve. Et après, franchement, le but, c'est de mettre du gaz. Et tu ne penses pas forcément au crash. Donc, quand ça passe, tant mieux. Et quand ça ne passe pas, ça ne passe pas. Et par rapport à ça, j'ajoute juste une petite question. Est-ce que le fait qu'on ait changé de promoteur, que ce soit maintenant Discovery et puis Red Bull, est-ce que vous avez eu l'impression que le typing a changé ou on est sensiblement dans la même chose en termes d'idées, de traçage, etc.? Non, ça a clairement changé. Je pense que c'était pas mal plus large que d'habitude vu qu'ils ont remarqué qu'on passait assez facilement par-dessus les potos. J'ai l'impression que dès que c'était un peu pas sûr, il les poussait. Et il y a eu quand même un peu des problèmes. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur maintenant de savoir si quelqu'un était passé offline. Par exemple, la semi-Ton Craig, il a passé clairement, il a sauté par-dessus la balise. Et heureusement, Amy avait fait la vidéo. Et nous, on a voulu sauver Baptiste, évidemment. Donc, on a pu envoyer la vidéo et tout. Mais genre, le commissaire ne l'avait pas vue. Et puis ça, j'espère que ce n'est pas des problèmes qui vont arriver trop facilement. parce que c'est vraiment maintenant facile de juste sauter par-dessus et quand même continuer. Alors qu'avant, on se prenait le thé dans la tête et on s'arrêtait. Donc, j'espère juste que pour rouler, moi, ça ne m'a pas posé problème. Mais j'espère juste qu'il n'y aura pas de problème de trickery ou même s'en faire exprès à cause de ça. Oui, peut-être plus des ajustements par rapport à ça. Parce qu'ils ont fait finalement, ils n'ont eu qu'un seul test, c'était lourde. Et là, on était test grande en nature. Si on prend l'exemple du ski, c'est vrai que c'est aussi précis, mais il y a presque une personne par piquet pour vérifier si effectivement il a enfourché ou pas. Et il faut que ce soit faire, il faut que ce soit, on va dire, que tout le monde soit sur un pied d'égalité dans tous les cas. On revient juste après une petite pause de pub et on va parler cette fois de la course qui était juste incroyable, aussi bien chez les juniors que chez les femmes et bien sûr les hommes. On est de retour ici, toujours à L'Anthorail, toujours avec mes invités qui sont là et on va parler de cette course qui était juste incroyable. Les filles, on va commencer par les filles, trois places, c'est trois premières places, donc on rappelle Rachel qui revient, qui gagne, juste devant Camille pour 5 dixièmes et derrière Nina à 7 dixièmes, on a trois filles dans la même seconde. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu peut-être aussi serré, aussi dense au niveau des filles. C'est vrai, chez les filles, on l'avait même vu chez les juniors, déjà à gros niveau et là chez les filles aussi, ça envoyait. Donc Nina qui était blessée, elle n'avait pas fait la demi, elle a fait un bon run. Après, on ne sait jamais comment les gens sont vraiment blessés et puis Rachel Atterton qui débarque après 4 ans. Il vient d'avoir un bébé, une famille, donc forcément du temps pour ne pas s'entraîner. Mais après, on s'entraîne toujours un petit peu quand même. On ne débarque pas comme ça et on ne gagne pas une course. Donc je pense qu'elle a fait le job. Après, est-ce qu'elle est capable de faire une saison entière ? Je ne sais pas, mais aujourd'hui elle a montré que quand même, elle s'avait roulé vite et c'était la maman la plus rapide du circuit. C'était beau à voir, c'était tight. Camille, run de fou. Après, comme elle disait, c'est peut-être compliqué aussi de gérer les runs et elle n'aime pas tomber. Superbe demi-finale, mais j'ai l'impression qu'elle allait acheter la baguette de pain. Nickel, mais les traces. Elle a fendu, pardon. Ou le chocolat. Mais génial, tu la vois roulée, tu fais, voilà, du coup, c'est incroyable. Et c'est tellement beau à la télé. Et puis après, sur le run final, un peu plus dur. Mais voilà, c'est ça la course. C'est compliqué de ne pas faire des runs parfaits. D'ailleurs, je me demande comment ils arrivent à construire leur bloc. Tout ce qu'ils me disent, pour moi, c'est impensable. Mais moi, je me rappelle à l'époque, je mets le casse, mes lunettes et plein fer. Par contre, c'est ça qui est génial dans le sport d'aujourd'hui. Tout est calculé. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent où ils peuvent aller chercher la seconde. Et je trouve ça admirable. Et si on est, j'ai envie de dire, et si on étend plus loin que le podium, aux 10 filles qualifiées, parce qu'on rappelle, il n'y a que 10 filles qui vont dans cette super finale. Techniquement, on a une vingtaine de filles qui sont complètement capables de rentrer dans ce top 10. Et la bagarre, elle ne se fait même plus à la finale. Elle se fait bien avant. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même important. On a parlé des protégés. Il n'y a que 5 protégés en plus chez les filles. Donc, on peut vite se faire une erreur et se retrouver peut-être à côté de la finale. Ça, c'est un truc qui est quand même un peu dangereux. J'ai par contre envie que tu nous parles de ton run et que tu nous parles de ta course de ce run final. Écoute, mon run hier, clairement, je me suis mis des frayeurs toujours au premier inter, genre le premier virage et puis un peu le premier dévers. Donc, j'ai essayé aujourd'hui de me calmer un peu en haut. Et je ne sais pas, c'était vraiment bizarre. J'avais l'impression que j'avais crevé aussi. Je ne sais pas, je n'étais pas bien bien dedans au tout début. Ça a comme pris un petit peu de temps et après, vers la fin, c'est sûr, je commençais à être bien focus, bien là-dedans et ça allait de mieux en mieux. Ça aurait été mieux que ce soit encore plus long. Il manquait 30 secondes. Il manquait 30 secondes et ça aurait fait quoi. Mais non, franchement, pas de grosse erreur. Donc, je suis trop contente par rapport à ça. J'ai fait toutes les lignes que je voulais donc je ne peux pas me plaindre. J'ajoute un petit truc là-dessus. Quelle est la sensation ? Nous, on est spectateurs, on est sur le bord, on crie, on est avec Cédric qui retire son maillot sur Eurosport. On est dans ce genre d'ambiance. Et vous, quand ça se joue au 5-10e, que vous voyez que ça s'allume rouge en bas, c'est quoi la sensation qu'on a sur le moment ? Est-ce que je suis content de faire un podium à la maison, ou se dire « J'ai loupé ma course ». C'est quoi cette sensation qu'on a la première seconde où on voit le rouge ? Même avant de voir le rouge, t'entends au micro et t'entends les fans. Et du coup, j'ai direct entendu que ça ne faisait pas. Je ne savais pas si j'étais deuxième ou quoi, mais j'étais direct deg. Et après, j'ai regardé l'écran et je vois Rachel première, j'étais là « Ah, ça, c'est pas possible ! » Et au tout début, 5 premières secondes, j'étais vraiment deg. Et après, j'ai vu le temps, 3-0-8, c'est ce que je voulais faire. Donc j'étais là « Bon, vas-y, c'était un bon run. C'est Rachel. » On va parler maintenant forcément de la course homme. Une course homme aussi qui a été assez incroyable. On a d'ailleurs, on était allé faire Red Bull Campo à Mandelieu et la Poule chez Loïc. On avait fait un pari qui est encore en cours. Pour le moment, je suis mal engagé. On avait parlé justement de ces deux juniors, Jordan Williams et Jackson Goldstone qui étaient impressionnés l'année dernière. Ils ont confirmé, pour moi en tout cas, aujourd'hui. Je ne les voyais pas autant devant. Je ne les voyais pas complètement devant. Et j'ai envie que tu nous parles de ton run, que tu parles de cette course aussi. parce que j'ai en tête cette phrase que tu m'as dit. Je ne vais quand même pas me faire battre par un junior. Et aujourd'hui, il est devant pour pas grand-chose. Ça se joue au dixième. Mais c'est quoi ton retour sur cette course et sur ce run final qui était aussi incroyable ? J'avais oublié le pari, maintenant que tu le dis. Je veux en terminer. Il en reste encore. Ouais, il en reste un. Il en reste un. Non, franchement, je ne sais pas ce que Cédric a vécu dans la cabine de commentaires et tout, mais ça avait l'air fou parce que les temps sont incroyablement serrés. Sur la piste, il y avait vraiment une bonne ambiance. La piste roulait vite. Genre, on pouvait en mettre et en remettre. Moi, j'en ai un peu trop mis par endroit. j'ai essayé de rouler vraiment le mieux que je pouvais, sauf que par endroit ça faisait. Et aux endroits où j'avais l'impression que c'était mes points forts, j'ai fait un peu de la merde au final. Je me suis mis une chaleur avant la trip sous le pont. J'ai un petit peu temporisé et puis au final, sur le bas, j'ai voulu tirer ma double que j'étais trop content d'avoir fait en semi. Puis je me suis mis dans le jus pour le freinage. Je suis rentré inter, je ne suis pas sorti vite. J'ai manqué un petit peu d'expérience, je pense, mais je me suis régalé. Après, les autres, franchement, ils ne dorment pas. Donc Jordan, Loris, Finn, tout le monde est là. Le peu d'erreurs que tu fais, ça coûte cher. Et je suis deg parce que franchement, un run comme ça, avec cette intensité, même avec ces petites erreurs, en temps normal, ça y va. Et là, ça y va plus du tout. Je fais trois. Je ne suis que à six dixièmes. Il y a Loris qui est à deux dixièmes devant. L'autre, il est première course en élite, il gagne. Et ce qui est impressionnant, c'est que ce mec, il est perché. Il est perché. On joue au Uno, je te jure. Il ne comprend même pas les règles du Uno, pour te dire. Il ne pense qu'à ça. C'est vraiment un bon jeune. Donc ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Il vit pour ça. Donc je me dis que c'est une belle récompense. Par contre, c'est vrai que c'est un petit peu dur à accepter parce que c'est sa première course. Il a lancé un vélo. Il y a plein de trucs qui font que ça pique. Mais bon. C'est honnête, ça. C'est la première course. Il y a plein de choses à modifier. J'espère pas qu'il va nous la mettre toute la saison. Loris et moi, on était bien deg parce qu'on pensait l'avoir, tu vois. Et il y a Jackson qui est un peu encore endormi, je pense, mais qui va aussi mettre du gaz. Franchement, il ne roulait pas très bien ce week-end. Je ne veux pas lui cracher la peau. Je ne sais pas comment on dit. Mais par rapport à Jordan, ce n'était pas le Jackson qu'on attendait. Mais folie, je kiffe ce sport, moi. Je kiffe ce sport. Après, comme tu dis, moi, ce que je relève dedans aussi, c'est pour comparer avec d'autres sports, j'aime bien comparer avec d'autres sports parce que j'aime bien tous les sports. C'est une saison, c'est long. Il faut avoir l'expérience, l'intelligence de ne pas se blesser. On a vu un nombre d'athlètes, notamment aux Jeux Olympiques, on dit que c'est la course d'un jour ou aux championnats du monde où des fois, on a des athlètes qui sortent un petit peu du lot. Peut-être que là, sur la première, on a un petit peu cet élan, même titre que Rachel ou même titre que Jordan Williams. Après, il faut réussir à durer dans le temps. Quelqu'un qui gagne les JO, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est devant au général. Alors, je leur souhaite que ça marche et que la course soit aussi intéressante que cette année, que celle-là en tout cas. Mais peut-être, effectivement, il y a cet effet un petit peu adrénaline, excitation de la première. Après, il va falloir voir effectivement dans la longueur, être intelligent, pas se blesser parce que vous, vous êtes les premiers. On vous connaît à être des métronomes tous les deux. On sait que vous êtes un peu les valeurs sûres. L'année dernière, je vous avais pris dans ma fantasy league parce que je savais que ça n'allait pas craquer. Mais voilà, il y a ce côté-là où c'est peut-être un petit peu rassurant et qui peut durer dans le temps. Par rapport à ça, de voir des courses avec des jeunes qui jouent le tout pour le tout, des plus anciens expérimentés, ça donne aujourd'hui des courses. On l'avait vu au championnat du monde l'année dernière, Roger, avec un monde incroyable, près de 70 000 personnes. Là, encore une course qui n'a rien à envier aux grands sports comme le sport automobile, comme les sports mécaniques, etc. On rentre dans une autre catégorie, aussi bien au niveau des paddocks, aussi bien au niveau de l'intensité des courses. C'est sûr. Aujourd'hui, comme je disais, franchement, il doit être vénère de se faire taper par un junior. Première course, il gagne. Ça n'a jamais été fait, je crois, dans le vélo. Donc oui, mais il a copé de ma raison. Moi, je le regarde et ses yeux, ils me font presque peur. Je ne sais pas à quoi il pense. Et je te jure, quand je l'ai regardé, je dis mais... Et puis, tu sais, il est gentil, il est là, par rapport à un goldstone qu'on met déjà sur la lune. Après, il avait un problème d'appendice, donc compliqué. Non, pas fait opérer. C'est pas vrai. Ah, il ne s'est pas fait opérer ? Non, pas fait opérer. Donc, il tient comme ça. Après, je pense qu'il a raison, il n'était pas dans le tempo ni rien. C'était un mec d'un jour, Jordan ? Peut-être pas. Ça, on ne sait pas. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il ne pense qu'à ça, il vit pour ça et il apprend tout, il regarde, il n'est pas débile, peut-être ou non, mais il regarde, il regarde ce que Loïc fait, à mon avis, c'est le genre de mec, s'abreuve de tout ce qui est bon et il le prend. Après, est-ce que c'est un coup d'éclat ou pas ? Mais il est déterminé, ça c'est sûr. Et là, il n'en croyait pas à ses yeux ni rien, il ne sait même pas comment agir, il ne sait même pas s'il doit être content, pas content, il ne sait pas. Laisse-le gagner une fois ou non et c'est ce que j'admire chez ces deux. Ils disent la vérité et cette nouvelle génération est comme ça et moi, j'aime les gens, ils sont francs. Ça, c'est top, il le dit, ça fait chier de se faire enfoncer. La famille l'a dit aussi qu'elle est top. C'est normal, j'ai vu quand t'as dit non, non, rachez la tertonne, elle l'a fait. Nous, l'ancienne génération, on était des mauvais, on était méchants entre nous et après, on était au bar. Oui, ils sont gentils entre eux mais je pense que il y a un moment quand on te la met week-end prochain, il a intérêt à être affûté Gilbert parce que quand tonton il va en mettre plein d'ichir mais tu vas voir mon pauvre et puis Camille aussi, je crois qu'elle va se laisser vers. Elle sort d'un sport où c'est que c'est de la castagne. Mais tu crois quoi ? Mais ça va être dur cette année. Oui, ça va être exactement dur. Merci Cédric pour ces mots. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter sur cette course. On espère que tous nos épisodes, vous pouvez retrouver bien sûr tous les épisodes sur Full Attack. On espère que ça vous a plu. J'ai envie de vous remercier et remercier Loïc pour ton temps. On sait, je l'ai carrément extrait d'une foule qui était en train de demander des autographes par Camille qui était en train de faire 10 000 trucs, notamment un jeu concours que j'ai gagné. En plus, c'est assez incroyable. On est payé ? Non, non, absolument pas. Je remercie forcément Cédric qui a beaucoup de choses à faire, les juniors qui est un petit peu demandé. Vous êtes quand même tous les trois avec des plannings importants. Par contre, moi, personne ne m'a pas je te le dis. Le bar peut-être, on va aller au bar maintenant. Ah ouais ? On va y aller. Super, tu râques. On mettra ça sur la carte de full attack. Je remercie tous les trois, je vous remercie. On se retrouve donc du coup mercredi pour le premier trackwalk à Léogang. On va se boire une petite bière tranquille et ensuite, on sera du repos. On se retrouve en Autriche. Merci à vous. Bonne soirée. Ciao, ciao, bye, bye. Bye.